... Je voudrais tout d'abord remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, ainsi que ses membres, de m'avoir convié à cette éminente rencontre. La communication que je vais vous proposer s'intitule L'Afrique comme point de vue du monde. Le premier volet que je vais aborder et qui me paraît être tout à fait crucial, à la fois pour la place de l'Afrique dans le monde, mais aussi de la façon dont elle est perçue. Ce volet s'intitule L'Afrique comme un pensée du monde. L'Afrique est définie principalement comme le lieu de l'immobilisme et que toutes les formes d'intelligence qui y naissent sont produites de l'extérieur. Et c'est comme cela qu'on le voit à la fois au niveau de la production intellectuelle, artistique, mais aussi économique. Ce système de croyance d'une Afrique impensée du monde possède ses fondements à la fois dans l'histoire et la géographie. Tout d'abord, je vais me référer à un livre qui est très intéressant, de Christophe Piccard, qui s'appelle La mer et les musulmans d'Occident au Moyen-Âge, 8e-13e siècle. C'est un livre qui est sorti en 1997. Il nous montre, à travers une cartographie historique, comment le rapport entre les continents africains et européens, par l'ouverture des ports et mouillages sur les littorales atlantiques, s'est limité uniquement au Maghreb. Cela a contribué à réduire l'Afrique à sa seule entité d'Afrique du Nord, comme si le reste de l'Afrique subsaharienne était dans une sorte de vacuité. Cette relégation de l'Afrique subsaharienne comme impensée historique n'est pas seulement le fait d'une exclusion géographique, économique et politique, elle est aussi cognitive. Je vais citer aussi les travaux de Chouki El-Hamel, qui est un universitaire marocain, qui a fait une importante publication sur la question. et dont les travaux sont rassemblés autour d'un titre générique, la vie intellectuelle islamique dans le Sahel ouest africain, 16e, 19e siècle. A travers cette étude, Chouki nous montre une historiographie de la pensée islamique faite par des savants orientaux et qui, dans cette historiographie, ont complètement ignoré les oulamons du Takrour, les savants du Takrour, qui pourtant ont publié un ensemble de corpus abondants et majeurs sur la pensée islamique. Cette occultation de l'Afrique subsaharienne dans l'historiographie mondiale s'inscrit dans un long continuum qui trouve son écho contemporain dans la fameuse déclaration du président français Nicolas Sarkozy, qui a été prononcée le 26 juillet 2007, où il affirme que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. On est là vraiment dans une continuité de la représentation qui, à la fois, considère l'Afrique comme le berceau de la civilisation et de l'humanité, comme son avenir, d'ailleurs, mais aussi l'Afrique comme objet du vide. Le 2e volet que je vais aborder sont les obstacles et les obstacles à l'émergence d'un point de vue africain au niveau culturel et scientifique. Pour définir la notion de point de vue, je vais me référer particulièrement aux travaux d'Alune Diop, qui est le fondateur de la fameuse revue Présence africaine, qui, dans son numéro inaugural de 1947, nous donne quelques dimensions du concept du point de vue africain. La 1re dimension, c'est la définition d'une originalité africaine. 2e dimension du concept de point de vue africain, c'est l'insertion de l'Afrique dans la modernité et le 3e volet, c'est la recherche d'un partenariat extérieur. Un demi-siècle après, il y a une autre revue qui s'appelle Sociétés africaines et diasporas, qui reprend en des termes quasi identiques cette problématique du point de vue africain à partir de ces dimensions de concept que je viens d'énumérer. Cela souligne donc l'invariance de la problématique africaine en matière d'économie de la connaissance et les difficultés d'une autonomie de la pensée africaine affranchie des schémas coloniaux et post-coloniaux. On distingue 2 obstacles majeurs qui, au fait, caractérisent cette invariance. D'abord, l'aliénation historique des élites africaines et l'hétéronomie de l'économie de la connaissance interne dont le monopole est détenu toujours par les puissances occidentales en matière de pensée et en matière aussi d'outillage et d'infrastructures de publication. Cette question du point de vue africain est tellement importante qu'une table ronde a été organisée par présence africaine en 1970 sous le titre Élite et peuple dans l'Afrique d'aujourd'hui. Le constat qui a été fait à ce niveau, c'est que dans l'économie de la connaissance dans le monde et particulièrement en Afrique, si on prend, disons, le volet africain, 90 % de cette économie de la connaissance en Afrique sont produites par des savants étrangers. Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est aussi la très faible participation de l'Afrique à l'économie de la connaissance mondiale et souvent, c'est aussi des langues véhiculaires auxquelles n'ont pas accès la majorité des sociétés africaines. Troisième élément des difficultés qu'on rencontre, c'est le sous-développement des infrastructures de diffusion du savoir et l'orientation des publications. Quand on regarde l'ensemble des publications en Afrique en matière d'ouvrage, 95 % des livres publiés en Afrique sont des manuels scolaires. Donc, il y a eu très peu d'ouvrages qui sont consacrés aux oeuvres d'imagination comme la littérature et la poésie. Par ailleurs, sur le plan des publications universitaires, si on se réfère à l'index international des citations de sciences sociales qui s'est basé sur un corpus de 100 disciplines universitaires, seul 1 % des citations est originaire d'Afrique. dans les cas rares où la production se fait à l'intérieur du continent, c'est-à-dire quand elle est publiée au niveau du continent, les thèmes qui sont utilisés sont des thèmes extravertis et un peu ou prou de rapport avec les réalités endogènes. J'avais fait une étude en 1990 juste pour voir un peu à travers d'une étude de cas comme les annales des lettres et sciences humaines de l'université de Charente et Diop sur la période 1971-1989 dont le recteur M. Ibrahim Ochobe est ici parmi nous. Je le salue au passage. Ce dépouillement nous montre la contradiction qu'il y a entre la démarche identitaire qui est prônée par la plupart des chercheurs et enseignants de l'université de Dakar et les productions universitaires qui sont publiées dans ces annales. Quand on regarde l'économie de la diffusion et la production des savoirs en Afrique et les montants des budgets qui leur sont alloués on se rend compte que seulement 0,4% des dépenses brutes internationales de l'Afrique est consacrée à la recherche au développement. Les inégalités aussi entre les pays sont importantes parce que sur ce montant budgétaire seulement 10% reviennent reviennent aux autres pays de l'Afrique et que l'Afrique du Sud à elle seule représente 90% des dépenses d'investissement en matière de recherche et de développement. Cela veut dire qu'il y a une unipolarisation autour de l'Afrique du Sud qui à elle seule effectivement est le vecteur majeur de la recherche et de la recherche au développement en Afrique. Un autre élément qu'il faut souligner c'est que les trois quarts des publications proviennent des universités d'Afrique du Sud du Kenya et du Nigeria c'est-à-dire que l'Afrique francophone il n'y a aucune université aucune structure africaine francophone qui figure en bonne place. La question du point de vue africain est presque une invariance historique dans la démarche des formes organisées qu'il s'agisse des formes organisées intellectuelles ou culturelles ou artistiques derrière tout cela il y a toujours le besoin l'engouement d'articuler identité et recherche identité et culture identité et pensée universitaire. Le premier festival des arts nègres qui a eu lieu à Dakar en avril 1966 revient sur cette nécessité d'une affirmation de l'existence d'un point de vue africain surtout en matière d'art. Hier on a entendu avec vraiment beaucoup d'intérêt l'exposé de Yacouba Konaté le professeur Yacouba Konaté sur l'art en Afrique vraiment un exposé tout à fait lumineux sur cette question et je ne voudrais pas m'attarder là-dessus mais l'élément le plus important c'est que les Africains aussi de ce point de vue là réclament le droit d'évaluer la valeur esthétique du travail africain par le seul point de vue africain. Un autre élément qu'il faut souligner c'est l'introduction aussi de la façon d'un certain nombre de concepts c'est-à-dire la façon dont la production artistique est nommée de l'extérieur donc le pouvoir de la nomination le pouvoir de la conceptualisation aussi est un fait marquant dans la démarche et les revendications à insurer en Afrique un point de vue autonome. Il y a un chercheur qui s'appelle Ben Anvouwu qui est du Nigeria qui montre que l'utilisation du mot art son introduction dans les cultures africaines et plus particulièrement au Nigeria a complètement changé les directions de travail d'évaluation et même la façon de montrer la production artistique au niveau international. ce qui se pose au niveau de l'art se pose aussi au niveau de l'inadaptation conceptuelle aussi au niveau des formes organisées institutionnelles qu'il s'agisse de l'Etat qu'il s'agisse aussi de l'Assemblée nationale la manière dont les lois sont votées toute cette technologie conceptuelle qui accompagne aussi la production des sociétés africaines se trouve totalement contrôlée par à la fois des institutions de pensée mais aussi des organisations qui dictent à l'Afrique la façon dont elle doit se penser et la façon dont elle doit montrer sa production au reste du monde. Troisième volet qui me paraît être important c'est la coopération arabo-africaine pour l'émergence d'un point de vue africain. Je citerai tout simplement trois personnalités le professeur Cheikh Ante Diop les hommes d'Etat comme Kouamikourouma et Gamal Abdel Nasser sur lesquels je vais m'attarder un tout petit peu qui a fondé en 1955 un bureau de liaison africaine qui a appuyé les mouvements de libération comme l'ANC d'Afrique du Sud qui a créé aussi une radio spéciale La Voix de l'Afrique et une revue de la Renaissance africaine qui a permis à la fois à l'Afrique septentrionale et l'Afrique subsaharienne d'avoir des jalons et d'avoir aussi une communauté de points de vue sur un certain nombre d'actions en ce qui concerne notamment les problèmes politiques et je vais m'acheminer rapidement vers la phase conclusive je voudrais pour le quatrième volet aussi peut-être si le temps me le permet j'ai encore je pense un peu de temps je voudrais aussi parler de la coopération citer aussi l'exemple de la continuité de cette coopération arabo-africaine pour l'émergence de l'Afrique comme point de vue du monde la coopération aussi du Maroc avec l'Afrique subsaharienne elle est essentiellement basée c'est vrai sur des volets économiques et financiers mais tout de même elle représente plus de la moitié des investissements directs du Maroc à l'étranger avec 1,5 milliard d'euros qui sont investis dans le domaine de la coopération bancaire économique de façon générale il faut aussi signaler dans le cadre de cette coopération en février 2015 de l'organisation du forum Afrique développement qui a réuni 1700 décideurs économiques et politiques ici au Maroc quatrième donc volet c'est le problème du local c'est à dire là où en effet se trouve la majorité des populations de l'Afrique se trouve complètement isolée pratiquement des politiques publiques et si ces politiques publiques existent on remarque une improductivité de l'état face aux besoins fondamentaux comme la santé comme l'éducation l'alimentation et la sécurité les communications que nous avons entendues principalement hier sont surtout axées sur des problématiques d'état il y a eu quelques exposés sur les questions de développement local donc là on se trouve vraiment devant une situation qui est une situation de décalage entre les politiques publiques les besoins au niveau local et en effet aussi la question de la demande sociale on remarque principalement que les politiques publiques sont au niveau surtout des états sont essentiellement axées sur l'international et sur les capitales africaines on voit le délaissement à la fois des villages des quartiers des communes notamment des communes rurales où en effet c'est la coopération décentralisée ou l'investissement des migrants effectivement qui comble le déficit de l'action publique je voudrais juste signaler l'importance de cette coopération surtout venant des migrants qui à la fois investissent au niveau des projets de développement rural mais aussi au niveau des secteurs de la santé et de l'éducation plus que l'aide au développement public ne le fait dans ces régions et ces espaces des pays africains l'élément qui me paraît être important c'est ce décalage entre le local l'étatique et l'international donc on assiste presque à un mouvement d'ensemble vers un retournement de l'état tel qu'il a été pensé jusqu'à présent et une une réhabilitation des populations de base des communautés de base de la démocratie locale des solidarités de proximité et je citerai juste pour terminer un roman que j'avais écrit et qui fait l'éloge de la république ménagère c'est à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tentatives à la fois en Afrique en Europe et un peu partout dans le monde des tentatives de sortie du système mondial c'est à dire on annonce presque la fin de la mondialisation et le repli non pas identitaire sur des isolats mais le repli vers des formes d'économie et de politique de proximité et le local mais aussi le ménage parce que tout se passe dans les économies familiales donc la république ménagère c'est en fait une réhabilitation de l'économie familiale parce que c'est là aussi où les problèmes qui ont le plus d'acuité dans les humanités fragiles les problèmes de santé les problèmes de sécurité les problèmes d'éducation se posent et peut-être que ce sont des lieux d'incubation c'est à dire le local le ménage donc la famille sont des lieux d'incubation qui peuvent permettre de réinventer la politique et de faire en sorte que l'état qui est un état quand même très lointain soit plus proche des populations et des communautés de base je vous remercie de votre attention merci merci